Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les états de SmackDown du 19 juin 2020. Un épisode assez particulier car il a lieu quelques jours après le début du mouvement Speaking Out. En effet, cette semaine, une jeune femme a accusé le catcheur David Starr de viol et derrière ça a mené à des dizaines de messages de catcheurs et de catcheuses du circuit européen mais également du circuit américain qui ont déclaré qu'ils se sont également fait harceler moralement ou physiquement par des catcheurs. Je pense que je ferai une vidéo dans les prochains jours pour vous expliquer un petit peu toutes les accusations mais il faut savoir que parmi les catcheurs accusés, nous avons des catcheurs de NXT UK ou encore de la WWE comme par exemple El Ligero, Jordan Devlin, Jack Gallagher ou encore Mad Riddle Mad Riddle qui devait effectuer ses débuts à SmackDown hier soir. Je tiens à préciser aux personnes qui suivent cette affaire qu'il faut faire très attention au niveau des accusations car tout le monde n'est pas accusé de viol, certaines personnes sont accusées de pression morale ou de harcèlement. En tout cas, on se demandait si la WWE allait mettre en avant Mad Riddle hier soir lors de SmackDown car quelques minutes avant, la fédération a annoncé qu'ils ont libéré le catcheur de 205 Live, Jack Gallagher. Comme je vous l'ai expliqué, je reviendrai en détail sur toutes les accusations dans une autre vidéo. Pour le moment, on passe au résultat de SmackDown. Le show démarre avec une vidéo qui nous résume le match entre AJ Styles et Daniel Bryan qui a eu lieu la semaine dernière pour le titre intercontinental puis Renee Young est dans le ring et elle accueille le nouveau champion AJ Styles. Et il y avait plusieurs catcheurs du roster de SmackDown qui étaient autour du ring pour cette cérémonie de célébration et AJ Styles précise qu'il voulait que tous ces catcheurs soient présents car ils ne s'approcheront jamais plus près du titre intercontinental. Pour info, la ceinture était sur un petit podium donc Renee Young allait présenter la ceinture à AJ Styles mais le champion nous dit qu'il y a quelqu'un de plus qualifié pour lui présenter la ceinture et il pointe vers Daniel Bryan. Donc il demande à Daniel Bryan de le rejoindre dans le ring et il lui dit de lui mettre le titre autour de la ceinture ce titre qu'il respecte tellement et que AJ Styles a remporté en battant Daniel Bryan de manière clean la semaine dernière. Styles demande à Daniel Bryan de prouver qu'il est un homme donc Daniel Bryan le fait il place le titre autour de la taille de AJ Styles puis il le félicite. Bryan nous dit que certes, ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses mais ils respectent le talent de AJ Styles dans le ring. Puis Daniel Bryan essaye un petit peu de manipuler AJ Styles Bryan nous dit qu'il est persuadé que Styles fera un grand champion mais surtout s'il vient chaque semaine pour défendre son titre face à toutes les superstars autour du ring. Daniel Bryan nous demande d'imaginer des matchs entre AJ Styles et Shorty G par exemple ou encore Big E mais AJ Styles dit à Daniel Bryan de se taire car ils n'ont pas la même vision. AJ Styles dit qu'il ne va pas offrir des opportunités car une opportunité ça se mérite et d'ailleurs en parlant de ça maintenant Daniel Bryan est à la fin de la liste des challengers pour le titre intercontinental. Donc Bryan répond qu'il est d'accord mais par contre si selon AJ Styles une opportunité se mérite alors logiquement Drew Gulak mérite une opportunité car il a battu AJ Styles il y a quelques semaines. Mais AJ Styles répète qu'il n'est pas comme Daniel Bryan il ne va pas offrir des opportunités et des matchs pour le titre puis Styles dit que la prochaine personne qui va ouvrir sa gueule va en subir les conséquences. Et là on a le droit à la musique de Madriddle. Madriddle monte sur le ring et il se présente à AJ Styles mais Styles dit qu'il le connait déjà et il n'apprécie pas qu'il monte dans son ring sans chaussures. Mais Madriddle lui dit que t'inquiète pas c'est pas grave de toute manière je ne porte jamais de chaussures. Et en gros Madriddle explique à AJ Styles qu'il est le nouveau patron de SmackDown le bro qui gère le show. Donc AJ Styles attaque Madriddle mais Madriddle répond avec un coup de pied et ça nous mène au premier match de la soirée AJ Styles contre Madriddle. Et il faut savoir que juste avant le début du match l'annonceur était en train de déclarer que c'est un match pour le titre mais AJ Styles l'a interrompu et il a dit qu'il ne mettra pas son titre en jeu face à Madriddle car il ne le mérite pas. Derrière en toute honnêteté on a eu le droit à un très bon match entre AJ Styles et Madriddle car il faut l'avouer Madriddle est un très bon catcheur et il avait toute la foule, tout le public et tous les catcheurs du Performance Center avec lui. Vers la fin du match alors que AJ Styles était en train de dominer il est sorti du ring pour pousser Daniel Bryan. Daniel Bryan s'est énervé mais il était retenu par Lindsay Dorado et Grand Metallic. Donc Styles confronte Daniel Bryan et il se moque de lui puis il remonte sur le ring pour porter son phénoménal forearm. Mais là il se fait attraper par Madriddle qui lui porte son finisher le Broderick pour la victoire. Donc énorme début hier soir de Madriddle à SmackDown qui démarre tout de suite en battant le champion intercontinental en titre AJ Styles de manière clean. Et d'ailleurs pour donner de l'importance à cette victoire et à ce moment on a plusieurs des catcheurs qui étaient autour du ring qui viennent fêter avec Madriddle dont par exemple Otis, Tucker, etc. Maintenant forcément il faut voir si la WWE va continuer à utiliser Madriddle de cette manière suite aux accusations qu'il y a contre lui actuellement. Et pour info, vendredi soir Madriddle a posté un communiqué en ligne via ses avocats où il déclare que toutes les accusations contre lui sont totalement fausses et elles viennent d'une catcheuse qui essaye de le harceler depuis deux ans et contre qui il avait déjà lancé une procédure judiciaire il y a plusieurs mois. On passe ensuite en coulisse pour une interview de Jeff Hardy par René Young. Jeff Hardy nous dit qu'il a maintenant 42 ans et il essaie de faire bouger les choses dans sa vie il essaie d'améliorer sa vie privée. Mais Jeff Hardy nous explique que c'est un combat au quotidien puis Jeff Hardy nous parle de sa défaite face à Sheamus et il dit qu'il a subi beaucoup de défaites durant sa carrière mais celle-là est importante car Sheamus représente tout ce qu'il n'aime pas et tout ce qu'il y a encore de mauvais en lui. Donc selon lui, s'il bat Sheamus ça va l'aider à tourner la page. Jeff Hardy nous explique que oui c'est un junkie il est accro à l'adrénaline et c'est également un ancien alcoolique mais il se bat contre ses démons. Mais surtout il explique que Sheamus n'a pas un problème avec lui mais Sheamus a un problème avec lui-même car Sheamus sait au fond de lui-même qu'il est un bully. Et Jeff Hardy conclut en disant que Sheamus n'est qu'un obstacle sur sa route vers la rédemption. Puis dans un autre coin des coulisses on retrouve Shorty G en interview avec Kayla Braxton. Shorty G est en train de nous parler de Mojo Rolli son adversaire et justement pendant l'interview on peut voir que Mojo Rolli arrive derrière Shorty G et il se moque de sa taille. Donc Shorty G ne le voit pas mais il nous explique qu'il n'a pas peur de Mojo Rolli il n'a pas peur des catcheurs qui sont plus grands que lui car tous les heavyweight sont pareils et ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir des yeux derrière la tête. Et là d'un coup Shorty G se retourne et il met un coup de poing à Mojo Rolli. Donc faites attention, n'attaquez jamais Shorty G par derrière car apparemment il voit ce qui se passe. Ça nous mène donc au second match de la soirée Mojo Rolli contre Shorty G encore une fois on joue sur la différence de gabarit entre les deux catcheurs mais ça n'a pas dérangé Shorty G qui a remporté le match avec un roll-up. Mais ça n'a pas gêné Shorty G qui a remporté le match en environ 3 minutes avec un petit paquet sorti nulle part. On continue avec John Morrison et Demis qui nous accueillent à Miss TV où ils doivent accueillir Menzy Rose. Mais d'abord Demis mentionne ce qui s'est passé à Backlash quand il a empêché son partenaire John Morrison de remporter le match face à Braun Strowman. Et Demis explique que ce n'est pas de sa faute au final c'est de la faute de la WWE car Demis et Morrison s'étaient préparés à devenir co-champions mais la fédération a modifié les règles juste avant le début du pay-per-view et Demis et Morrison ne s'étaient pas préparés à l'éventualité qu'un des deux catcheurs devienne champion universel. Morrison n'a pas l'air fâché et il accepte les explications de The Miz. Puis les deux catcheurs accueillent Menzy Rose et ils se moquent clairement d'elle dans le ring donc Mandy Rose s'apprête à quitter le ring mais d'abord Demis et John Morrison accueillent leur deuxième invité Sonia Deville. Bien entendu Mandy Rose nous rappelle que Sonia Deville lui a menti ces dernières semaines donc Mandy Rose dit qu'elle en a terminé avec Sonia Deville. Et Sonia Deville répond qu'elle voudrait pouvoir en dire de même mais elle ne peut pas lâcher Mandy Rose car aujourd'hui Mandy Rose est encore sous les spotlights alors que Sonia Deville n'a rien à faire et qu'elle traîne en coulisses et elle ne serait même pas apparue à SmackDown si Demis et Morrison ne l'avaient pas invitée. Mandy Rose dit qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que Sonia Deville ne la lâche pas. Sonia Deville a essayé de lui faire du mal physiquement mais Mandy Rose est toujours là et Sonia Deville peut essayer de lui faire du mal moralement mais Mandy Rose nous explique qu'aujourd'hui elle n'est plus toute seule alors qu'au contraire Sonia Deville est seule. Mais Deville répond que tout ce qu'elle souhaite c'est obtenir le même traitement que Mandy Rose et elle imagine que la différence entre elle et Mandy Rose au final c'est le physique. Donc Sonia Deville nous dit qu'elle va détruire Mandy Rose petit à petit jusqu'à ce que son extérieur soit aussi horrible que l'intérieur et son cœur. Et bien entendu les deux catcheuses ont commencé à se battre dans le ring jusqu'à ce que Demis et Morrison s'interposent ce qui a permis à Sonia Deville de quitter le ring. Le segment se termine avec une grosse claque de Mandy Rose à Demis. Ensuite nous avons le droit à l'entrée des championnes par équipe Bailey et Sasha Banks qui rejoignent la table des commentateurs pour le troisième match de la soirée entre les champions par équipe le New Day, Kofi Kingston et Big E et la Lucha House Party, Lince Dorado et Grand Metallic. On a le droit à un bon match d'environ 10 minutes avec une victoire des New Day mais tout de suite après le match les New Day sont attaqués par Shinsuke Nakamura et Césaro. Césaro et Nakamura qui ont battu le New Day la semaine dernière pour appel et après cette attaque Césaro et Nakamura vont checker Bailey et Sasha Banks et ils expliquent aux commentateurs qu'ils méritent les titres par équipe. Puis on passe en coulisse et on retrouve Alexa Bliss, Tamina, Dana Brooke, Naomi et Lacey Evans qui sont en train de discuter des championnes par équipe et des titres par équipe féminin. Mais d'un coup Alexa Bliss se rend compte que Nikki Cross a disparu, elle n'est pas avec elle. Puis on retrouve également Sheamus en coulisse pour une interview et Sheamus nous annonce que la semaine prochaine il va porter un toast à la carrière de Jeff Hardy. Puis on retourne dans l'arène et on peut voir que Bailey et Sasha Banks étaient en train de quitter la table des commentateurs mais d'un coup les deux catcheuses sont attaquées par Nikki Cross. Alexa Bliss intervient pour retenir sa partenaire mais Nikki Cross lance un défi à Sasha Banks et Bailey accepte le match pour Sasha Banks. Donc encore une fois Bailey qui prend les décisions pour sa meilleure amie. Ça nous mène à un match assez court avec une victoire de Sasha Banks grâce à son coup de genou les météores sur Nikki Cross. Puis on a le droit à un petit teaser qui nous prévient que dans un instant nous aurons la Firefly Fanhouse avec le retour de Bray Wyatt et on peut voir que Braun Strowman est en coulisse en train de regarder tout ça sur un écran. Donc on retrouve Bray Wyatt dans la Firefly Fanhouse après environ un mois d'absence et Bray Wyatt nous explique un petit peu ce qu'il a fait ces dernières semaines mais très rapidement il est interrompu par l'entrée de Braun Strowman dans l'arène. Braun Strowman prend le micro pour dire que Bray Wyatt a eu son opportunité et il a perdu. Il a échoué donc l'histoire entre Braun Strowman et Bray Wyatt est terminée. Mais Bray Wyatt commence à rire de manière démoniaque. Il nous parle de résurrection des morts et il dit que leur histoire ne fait que commencer. Puis on a le droit à quelques flashs, quelques images de la Wyatt Family à l'époque où Braun Strowman en faisait partie et là d'un coup on a Bray Wyatt qui nous parle mais dans son ancienne tenue, dans son ancien personnage de Bray Wyatt avec ses petites chemises à fleurs. Donc l'ancien Bray Wyatt demande à Braun Strowman qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que Braun Strowman a vu un fantôme. L'ancien Bray Wyatt nous dit que c'est lui qui a créé Strowman donc c'est son devoir de détruire Strowman. Puis Bray Wyatt utilise ses anciennes catchphrases. Il sait que Braun Strowman sait très bien où le trouver. Tout ce qu'il doit faire c'est follow the buzzards. Puis Bray Wyatt soulève son ancienne lanterne. Il regarde la caméra et il dit run. Donc il dit à Braun Strowman de courir puis il éteint sa lanterne. Personnellement j'ai trouvé ça assez cool. Le fait de ramener l'ancien Bray Wyatt à la fin de l'émission pour justement faire un flashback à Braun Strowman. Et bien entendu j'ose imaginer qu'on va avoir le droit à un match retour entre Bray Wyatt et Braun Strowman sauf que cette fois-ci ce serait bien d'avoir la version The Fiend car ça fait plusieurs mois maintenant que nous n'avons pas vu The Fiend du côté de la WWE. Donc dites-moi dans les commentaires est-ce que vous êtes pour un match The Fiend contre Braun Strowman et selon vous qui va remporter ce match ? J'imagine que ce match aura lieu lors du prochain pay-per-view de la WWE, Extreme Rules. Donc voilà c'est tout pour les outreurs de SmackDown. Maintenant c'est à vous comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501